Hello les mangers malins, j'espère que vous allez bien. On débute cette semaine avec l'épisode 169. Comme d'habitude, on révise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quelle famille de cytokines est particulièrement connue pour son rôle dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation ? Waouh, spécialisé dans l'attraction des cellules immunitaires, mais c'est une cytokine. Ça les envoie vers des sites d'infection et d'inflammation ? Non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, donc on va passer à la vérif. C'est parti ! Quelle famille de cytokines est particulièrement connue pour son rôle dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation ? La famille de cytokines connue pour son rôle dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation est celle des chemokines. Les chemokines sont une sous-famille de cytokines, de petites protéines sécrétées par les cellules en réponse à des signaux d'infection ou de dommages tissulaires. Elles jouent un rôle crucial dans la signalisation cellulaire et le guidage des cellules immunitaires vers les sites où elles sont nécessaires. Il existe quatre sous-classes principales de chemokines basées sur la position des cystéines. CXC attire principalement les neutrophiles. CC attire les monocytes, les lymphocytes et les éosinophiles. CX3C existe sous forme membranaire et soluble, impliquée dans l'adhésion et la migration cellulaire. Rares, impliquées dans l'attraction des lymphocytes. Les chemokines se lient spécifiquement à leurs récepteurs chemokines, présents sur les cellules immunitaires, selon le principe de clécérure. Chaque récepteur chemokine est conçu pour une chemokine spécifique, ce qui permet une migration ciblée des cellules immunitaires vers les sites d'inflammation. Le terme chemokine vient de chemotactique, du grec kéméa pour alchimie et taxis pour arrangement, et cytokine, du grec kytos pour cellules et kinéine pour mouvoir. Les chemokines ont été découvertes dans les années 1980, lorsque les chercheurs ont observé leur rôle crucial dans la réponse immunitaire. Pense aux chemokines comme à des petits guides touristiques dans un parc d'attraction. Elles montrent aux cellules immunitaires le chemin le plus rapide vers les montagnes russes, sites d'infection, où leur présence est urgente. Les chemokines et leurs récepteurs sont des cibles thérapeutiques importantes dans le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes. Par exemple, le blocage des récepteurs de chemokines peut réduire l'inflammation excessive dans des conditions comme la polyarthrite rhumatoïde. Conclusion Les chemokines jouent un rôle essentiel dans la régulation de la migration des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation, facilitant ainsi une réponse immunitaire efficace. Imagine un système de navigation GPS pour cellules immunitaires. Les chemokines envoient des signaux directionnels et les récepteurs sur les cellules agissent comme des récepteurs GPS, guidant les cellules vers le site d'infection. Pour te rappeler les types de chemokines, pense à CXXC, CX3, comme si tu chantais une chanson rythmée. Cela te rappellera les quatre sous-classes. Quel est le principal rôle des chemokines dans le système immunitaire ? Alors, du coup, toutes classes confondues, les chemokines ont comme les cytokines un rôle de signalisation cellulaire. Et après, les chemokines se spécialisent en sous-classes, en sous-familles. Déjà, elles ont tout un rôle de réorientation de cellules immunitaires, là où c'est important. Et c'est là où interviennent les sous-familles de chemokines que tu as citées. Alors, il y a CXC qui attire les neutrophiles. CC qui attire trois groupes. Donc, je crois qu'il y a monocytes, lymphocytes, et l'autre chose, je ne sais plus. Après, on a XC, je crois, qui, comme tu l'as dit, est le plus rare et spécialisé dans l'attirance, enfin, l'attraction des lymphocytes. Et juste lymphocytes, je crois. Et après, il y en a un autre, mais je ne me rappelle plus de son effet. Voilà. Excellente réponse. Tu as bien compris le rôle global des chemokines dans la signalisation cellulaire et la réorientation des cellules immunitaires. Pour compléter ta réponse, voici un rappel et une révision des sous-familles de chemokines. 1. CXC attire principalement les neutrophiles. 2. CC attire les monocytes, les lymphocytes et les éosinophiles. 3. CX3C peuvent exister sous forme membranaire et soluble, impliqués dans l'adhésion et la migration cellulaire. 4. XC, rare, impliqués dans l'attraction des lymphocytes. Conclusion. Les chemokines sont essentielles pour diriger les cellules immunitaires vers les sites où elles sont nécessaires, avec chaque sous-famille jouant un rôle spécifique dans l'attraction de différents types de cellules immunitaires. Super travail. Tu es sur la bonne voie pour maîtriser ces concepts. Merci. Passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi l'acide arachidonique ? Alors, je suis étonné de constater que je n'avais pas encore de flashcard sur l'acide arachidonique dans le deck. Sinon, qu'est-ce que c'est l'acide arachidonique ? C'est un acide gras, oméga 6, mais pas un bon acide gras oméga 6, parce que même si, comme les chemokines qu'on vient de voir, il a un petit rôle dans la signalisation cellulaire, voire comme messager cellulaire spécialisé dans les lipides, Il est précurseur de eicosanoïdes ou eicosanoïdes, je ne sais plus trop, eicosanoïdes, qui sont plutôt délétères, surtout les prostagandines de type 2, qui elles-mêmes augmentent l'inflammation, et c'est ce qui en fait un danger quand elle est en excès. Car comme beaucoup de choses, comme le cholestérol par exemple, un certain niveau est essentiel. On a souvent cette image de l'écharde et de l'inflammation autour de l'écharde, qui est positivement influencée par l'acide arachidonique. Donc on en a besoin, mais la plupart d'entre nous en ont beaucoup trop, et les sources d'acide arachidonique sont les viandes animales. Je ne sais plus la source principale, je crois que c'est poulet. Le bœuf, et ensuite les œufs. Il y en a beaucoup plus de souvenirs à vérifier, mais je crois qu'il y en avait beaucoup plus dans les œufs, mais qu'on a tendance à manger moins d'œufs dans un repas que d'autres viandes. Et dans le poisson, il y en a aussi, mais un peu moins. Je crois que certains mammifères peuvent convertir une partie... Je ne sais plus si c'est de l'acide... lino... 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 lino-lénique... Ah, je n'arrive plus à le prononcer. Acide lino... acide lino-lé-ique... lino... bref. Je sais qu'il y a certains mammifères qui peuvent transférer une partie de cet acide lino-machin que je n'arrive pas à dire en acide arachidonique. Je ne sais plus si c'est le cas des humains. Je pense que oui, mais à une dose très faible. C'est aussi pour ça qu'on retrouve d'ailleurs un faible taux, mais un taux quand même d'acide arachidonique chez les végétaliens qui ne consomment pas de viande. Que dire d'autre sur l'acide arachidonique ? Donc là, on vient de voir en gros qu'il est pro-inflammatoire, mais aussi au niveau du cerveau. Et c'est là où c'est encore plus dangereux. Je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas si l'inflammation est juste neuronale, enfin, au niveau du système nerveux, ou si c'est partout dans le corps, mais principalement dans le système nerveux. Parce qu'une chose est sûre, c'est que l'acide arachidonique entraîne une cascade de neuroinflammations, ça c'est certain. Mais quel est son impact inflammatoire en dehors du système nerveux ? C'est ça que je me pose une question. De toute façon, on va voir ça ensemble à la vérif. Mais je me rappelle qu'il y a une grande variété de substances chimiques différentes, inflammatoires et anti-inflammatoires. Et c'est pour ça que je suis un peu perdu. Bref, il serait temps que je révise un peu l'acide arachidonique. Passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi l'acide arachidonique ? L'acide arachidonique est un acide gras polyinsaturé essentiel impliqué dans la signalisation cellulaire et la production de molécules inflammatoires. L'acide arachidonique AA est un acide gras oméga 6 présent dans les phospholipides des membranes cellulaires. Sa structure chimique comporte 20 atomes de carbone et 4 doubles liaisons, ce qui le classe parmi les acides gras polyinsaturés. Voici quelques points clés à propos de l'acide arachidonique. Source et synthèse. L'AA peut être obtenu directement à partir de l'alimentation, principalement des viandes et des œufs, ou synthétisé à partir de l'acide linoléique, un autre acide gras essentiel oméga 6. Fonction dans l'organisme. L'AA joue un rôle crucial dans la signalisation cellulaire. Il est libéré des phospholipides membranaires par l'action de l'enzyme phospholipase A2, production de médiateurs inflammatoires. L'AA est un précurseur de divers échozanoïdes, dont les prostaglandines, les thromboxanes et les leucotriennes, qui sont des médiateurs clés de la réponse inflammatoire et immunitaire. L'acide arachidonique lui-même ne fonctionne pas selon le principe de clé-serrure, mais les enzymes qui agissent sur lui, comme les cyclooxygénases, éox, et les lipoxygénases, l'ox, le fond. Ces enzymes convertissent l'AA en médiateur spécifique en s'y liant de manière spécifique, comme une clé dans une serrure. Le nom arachidonique dérive du mot grec arachis, signifiant arachide, bien que l'acide arachidonique ne soit pas directement extrait des arachides. Il a été identifié et nommé en raison de la similarité structurelle avec d'autres acides gras trouvés dans les arachides. Pense à l'acide arachidonique, comme à une station-service pour la cellule. Il fournit le carburant nécessaire pour les signaux d'alarme, médiateur inflammatoire, quand il y a un danger ou une blessure. L'acide arachidonique est important en médecine pour comprendre et traiter les maladies inflammatoires et auto-immunes. Les inhibiteurs de COX, comme l'aspirine, réduisent l'inflammation en bloquant la conversion de l'AA en prostaglandine. Conclusion L'acide arachidonique est un composant clé des membranes cellulaires et un précurseur de molécules essentielles dans la réponse inflammatoire. Imagine une molécule d'acide arachidonique comme une chaîne de 20 perles, atomes de carbone, avec des liaisons doubles réparties régulièrement. Les enzymes viennent découper cette chaîne pour produire des médiateurs inflammatoires. Pour te rappeler que l'AA est un précurseur de médiateurs inflammatoires, pense à A, alerte active, où AA signifie acide arachidonique et alerte pour les médiateurs inflammatoires. Quel est le rôle principal de l'acide arachidonique dans l'organisme ? Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme tu l'as rappelé, l'acide arachidonique, parfois aussi appelé l'ARA, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ou l'ARA, a un rôle essentiel dans la signalisation cellulaire et ça on a tendance un petit peu à l'oublier parce qu'on est souvent focalisé sur son rôle négatif d'inflammation excessive. Puis ensuite, on a d'ailleurs cette fameuse production de molécules inflammatoires et c'est sur cette dernière qu'il y a un problème car elle est présente en dose trop élevée dans l'alimentation, dans la majeure alimentation des gens. Excellente réponse. Tu as bien compris le rôle de l'acide arachidonique, ARA, dans la signalisation cellulaire et la production de molécules inflammatoires. En effet, sa présence en quantité élevée peut poser des problèmes de santé. Détails supplémentaires. Excès d'acide arachidonique. Dans une alimentation moderne, riche en viande grasse et en produits d'origine animale, l'apport en acide arachidonique peut être élevé. Cet excès peut conduire à une augmentation de la production de médiateurs inflammatoires, ce qui peut favoriser des états inflammatoires chroniques et contribuer à des maladies telles que maladies cardiovasculaires. L'inflammation chronique joue un rôle crucial dans le développement de l'athérosclérose. Arthrite, as-y. Arthrite. L'inflammation excessive peut aggraver les symptômes de l'arthrite. Trouble auto-immun. Une réponse inflammatoire exacerbée peut déclencher ou aggraver des maladies auto-immunes. Équilibre oméga-6, oméga-3. Un autre aspect crucial est l'équilibre entre les acides gras oméga-6, comme l'Ara, et les acides gras oméga-3 dans l'alimentation. Les oméga-3 ont des effets anti-inflammatoires qui peuvent contrebalancer les effets pro-inflammatoires des oméga-6. Idéalement, un ratio équilibré entre ces acides gras est essentiel pour maintenir une bonne santé. Conclusion. L'acide arachidonique est crucial pour la signalisation cellulaire et la réponse inflammatoire, mais un excès peut entraîner des problèmes de santé. Un équilibre approprié entre les oméga-6 et les oméga-3 est essentiel pour maintenir une réponse inflammatoire saine. Parfait. Tu es sur la bonne voie pour maîtriser ces concepts complexes. Continue ainsi. Ta compréhension approfondie de ces sujets te sera extrêmement utile dans ta future carrière en santé. Ok, super, tout ça. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que je vous dise que je viens d'apprendre, c'est par rapport à son étymologie. Comme vous avez pu l'entendre, le nom arachidonique est un dérivé du nom arachie qui signifie arachide, non pas parce qu'elle a été trouvée dans les arachides, donc les cacahuètes, mais parce que dans les cacahuètes, les arachides, il a été identifié des acides gras qui ont une structure moléculaire ressemblante à l'acide arachidonique. Je trouve que c'est un moyen mémotechnique hyper puissant parce qu'on entend bien le nom arachide dans l'acide arachidonique. Donc voilà, petit aparté mémotechnique si ça peut vous servir. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree!